Comment composer un morceau de musique ? Pour commencer, j'avais envie de partir d'un son qui vient du Gabon. Alors, les notes de ce son... Un mode de Ré. Fais voir si je l'augmente un petit peu. 115... 90, c'était bien. Bon, ça, ça l'entend pas, mais j'ai écrit une basse avec deux notes. Ok, maintenant la batterie. Il est temps de brancher le sax dans la table de mixage pour pouvoir enregistrer des parties de sax. Il est 18h25 et je m'avoue vaincu. On verra la suite demain. À ce stade de l'histoire, j'ai un début de morceau avec un sample. Une batterie. Un riff. Un pont. Sur lequel j'ai envie d'écrire un touti avec des effets. Et pour ça, on va utiliser une pédale multi-effet. Voici donc la bête qui va me permettre de transformer les sons de mon sax avec des pédales d'effet de guitariste. Là, j'ai créé un preset qui s'appelle Morceau. Parce que c'est un morceau qui s'appellera Morceau. Surtout, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de pitcher, de rajouter une note à mon sax. Donc je vais mettre un pitch one. Twin harmony. Voilà. Très bien. C'est beau le violet. Alors, on peut choisir la gamme sur laquelle on pitche. Pour rappel, il s'agit de Ré Phrygien. Ça fait Fa Phrygien. Alors, comment ça marche ? Et ouais, le problème, c'est que sur cette pédale, ils n'ont pas mis le mode Phrygien. Donc je n'ai pas ma seconde mineure en portant du Ré. C'est nul. Eh, mais attends, je suis con. Le mode Phrygien, c'est le troisième mode de la gamme majeure. Donc, Ré Phrygien. C'est comme si on était en Si. Si majeure. Normalement, ça devrait le faire. Ah, mais non, mais Si, ça veut dire Ré majeure en U. Eh oui, Si bémol, pas Si. Tunaise. 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 Il faut qu'on écrive autre chose. Est-ce qu'on peut créer une autre basse ? Tunaise. Sous-titrage ST' 501 ... 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